Sur cette chaîne, nous avons vu Lucifer, nous avons vu Samaël, nous avons vu Satan dans un format d'échange. Il est temps que nous parlions d'Iblis. Mais avant de commencer cette vidéo, il faut un disclaimer. Je demande par pitié de la courtoisie en commentaire, que ce soit entre vous ou avec moi. Je vais parler certes de l'entité la plus connue de l'islam, mais il existe plusieurs courants de pensée qui lui donnent des descriptions similaires, mais pas identiques sur tout. Chacun est libre de croire en sa version, c'est vos croyances. Merci de ne pas les imposer à ceux qui n'ont pas la même. Ah et deuxième disclaimer, je désamorce ça aussi. Ceci est le Baphomet. Ce n'est pas un démon, ni une représentation du diable, c'est un symbole alchimique d'élévation spirituelle lié à la dualité de l'homme. Il représente le côté mâle et femelle, animal et élevé, pointant vers le haut, donc vers le paradis, et pointant vers le bas, donc la terre. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet, allez la voir avant de venir écrire que je suis satanique parce que j'ai ça derrière. C'est complètement faux. Bref, nous sommes partis. Pour les trois religions abrahamiques, le début de l'humanité est similaire, mais pas tout à fait identique. Si dans la version juive et chrétienne, c'est un serpent qui vient tenter Ève à croquer le fruit défendu, l'islam ne fait pas mention d'un serpent, il parle directement du diable, du shaitan. De manière générale, le terme shaitan, qui signifie égaré, peut être utilisé au singulier, mais aussi au pluriel, sous le terme shayatine, de la même manière que l'on retrouve un satan ou un diable au singulier, et les satans, les diables, au pluriel. Les shayatines sont des démons, des mauvais esprits, ennemis de Dieu, et pourtant à son service. Ce sont des instruments qui vont essayer de tenter les humains à s'éloigner du droit chemin, mais les vrais bons musulmans ne se feront pas avoir par leur tentation. Et dans le jardin, ce ne serait pas n'importe quel shaitan qui a tenté Adam et Ève. C'est Ash Shaitan, le diable, connu sous le nom d'Iblis. Et à l'inverse de l'Ancien Testament, où on ne disait pas clairement qui était ce serpent, le courant nous en apprend bien plus sur ce fameux Iblis. Bien plus, et pourtant, tout le monde n'est pas d'accord sur son origine, et on retrouve deux courants de pensée. Commençons par celui qui est le plus communément admis, celui qu'Iblis est un djinn. Pour la faire courte, les djinn sont des entités similaires aux humains, créés avant eux, sur Terre, à partir d'un feu sans fumée. Tout comme les humains, ils ont été créés par Allah pour l'adorer, et possèdent le libre arbitre. Et tout comme les humains, ils ont fini par mettre le boxon sur Terre, et à se battre. C'est pour cette raison que Dieu les a punis. Encore aujourd'hui, leurs descendants sont sur Terre, car ils peuvent procréer, invisibles à nos yeux, et possèdent toujours le libre arbitre. De ce fait, certains djinns continuent à louer Allah, à se comporter en bons musulmans, mais d'autres ont décidé d'être belliqueux, à tourmenter les humains, à jouer aux chayatines. Car bien que nous ne les voyions pas, eux nous voient très bien. D'ailleurs, un djinn aurait été assigné à chaque humain, et même au prophète Muhammad. Enfin bref, j'ai fait une vidéo sur les djinns si vous voulez vous intéresser au sujet. Revenons donc à Iblis. Allah décida de créer l'humanité afin qu'il règne sur la Terre, et une fois fait, il ordonna à ses anges de s'agenouiller devant Adam. Ce qu'ils firent tous, sauf Iblis. Il n'était pas d'accord, il se pensait meilleur que lui, car lui était fait de feu, alors qu'Adam était fait de terre. Ainsi, gonflé dans son orgueil, il s'opposa à Allah, chose évidemment à ne pas faire. Il fut donc expulsé du paradis, et se retrouva sur Terre avec les méprisés, c'est-à-dire les djinns. Mais avant de partir, il demanda une faveur, celle de tenter l'humanité, de l'éloigner du chemin d'Allah, montrant qu'il n'était pas digne jusqu'au jour du jugement dernier. Après quoi, il pourra être enchaîné. Sa requête fut acceptée, et Allah proclama que quiconque suivrait son chemin serait envoyé en enfer. Tel est ce que le Coran nous dit d'Iblis. Mais si vous avez bien suivi, vous devriez vous dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Bah oui, qu'est-ce qu'il faisait là-haut ? Puisque c'est un djinns, il devrait être sur Terre. Donc pourquoi était-il avec les anges tout près d'Allah ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, à la base, les djinns ont été créés pour adorer Allah. Et c'est ce que fit Iblis. Il vouait une grande admiration pour son dieu, une foi bien plus grande que tous les autres djinns. Et lorsque Dieu envoya ses anges pour les punir, ces derniers ont été éblouis par la vénération d'Iblis. Si bien qu'il fut élevé dans la plus grande assemblée, au ciel, comme récompense. Mais, gonflé d'orgueil, il a fini par chuter, comme le mythe de Lucifer chez les chrétiens. Mais comme je l'ai dit, tout le monde n'est pas d'accord sur son origine. La plupart affirment que c'est un djinns, de par le fait qu'il ait désobéi à Allah. Ce qui est complètement impossible pour un ange. Et bien qu'il n'en soit pas fait mention dans le Coran, il a été admis que les anges ont été créés à partir de la lumière. Tandis qu'Iblis, à partir d'un feu, comme il le dit lui-même. Mais voyons un autre point de vue, qui tendrait à montrer qu'Iblis n'était pas forcément un djinns. Du moins, pas au début. Mais qu'il aurait peut-être été un ange. Pour commencer, son nom ne serait pas son premier nom, d'après son étymologie. Le terme Iblis provient de la racine arabe Béalès, qui signifie au sens large, rester dans le chagrin. Et qui pourrait avoir donné ensuite, Alassa, pour il désespérait, ou encore Balas, pour expulser, expulser de la miséricorde de Dieu. En toute logique, un pareil nom ne pourrait donner à quelqu'un qui n'a pas encore fauté. Ce qui voudrait dire que ce nom lui est venu après. Ensuite, le fait qu'il dise qu'il soit né du feu, ne prouve pas forcément que c'est un djinns. D'abord, le Coran ne dit pas à partir de quoi les anges ont été créés. Cela peut être du feu, comme les djinns, mais aussi d'autres essences. D'ailleurs, d'autres anges pourraient avoir été créés à partir d'essences différentes. Ensuite, un passage pourrait montrer certes qu'Iblis est né du feu, mais pas du même que celui des djinns. Dans le Surat 15, verset 26-27, il est dit « Nous créâmes l'homme d'argile criscente, extraite d'une boue malléable. Et quant aux djinns, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. » Il faut noter que le terme « aux djinns » est au singulier, c'est donc d'Iblis que l'on parle. Et il a été créé à partir d'un feu d'une chaleur ardente, ce qui est différent des autres djinns, qui ont été créés à partir d'un feu sans fumée. Pour certains exégètes du Coran, ce terme « djinns » ne ferait pas en fait référence aux entités « djinns », mais est utilisé en référence à Janna, qui est la dernière maison des justes au paradis. Ainsi, Iblis serait un gardien appartenant à une autre catégorie d'anges. Des anges de feu, différents des anges de miséricorde, qui eux sont faits de lumière, et différents des djinns sur terre, qui eux sont faits d'un feu sans fumée. Mais qui pourrait bien être cet ange au final ? Eh bien, connaissez-vous Azazil ? Azazil était un ange, voire un archange, très proche de Dieu. Et c'est même son nom qui le dit, car étymologiquement, son nom « Azaz-il » signifie « le chair de Dieu ». Gardien donc de la dernière demeure des justes, mais aussi souverain de la terre, terre des djinns. Il était leur chef, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient de la même espèce. D'ailleurs, lorsque les djinns ont foutu la merde sur terre, il a été envoyé avec les autres anges pour les punir. Donc on est loin du chef qui défend ses ouailles. Il a pouvoir sur eux, de vie et de mort. Ils se sentaient supérieurs à eux. Et de la même façon, une autre créature a été créée, les humains. Eux créés à partir de la terre, d'argile, de la boue, beurk. C'était inconcevable pour lui de s'agenouiller devant eux, des êtres inférieurs, alors qu'il était le souverain de la terre. Et ce serait donc pour cette raison, pour cet orgueil que l'on associe souvent à Lucifer chez les chrétiens, qu'Azazil a été déchu, devenant Iblis. Tout comme on dit que Lucifer est devenu Satan. Même si en vrai, c'est pas trop ça pour Lucifer. D'ailleurs, peut-être qu'après cette chute, son naissance aurait changé. Qu'il aurait eu une renaissance, sous la forme d'un djinn. Ces informations, évidemment pas sorties de nulle part, sont étudiées sur la base de rapports des Sahabas, les compagnons et adeptes du prophète Muhammad. Mais on retrouve également d'autres courants qui sont du même avis. Dans certaines branches du soufisme, Azazil trouve inconcevable de s'agenouiller devant un autre Kala. C'est lui, son dieu. Il ne devrait pas s'agenouiller devant qui que ce soit d'autre. Et ce serait au final lui désobéir, puisqu'il est le seul à pouvoir se faire adorer. D'ailleurs, dans un récit célèbre, on retrouve la rencontre entre Iblis et Moïse, et où ce dernier demande pourquoi Iblis a désobéi. Pour lui, cette demande était un test. Et bien qu'il ait été déchu, sa foi reste la même, immuable. Toujours au service de Dieu, dont le rôle est maintenant de tenter les humains, pour que seuls les justes puissent accéder au paradis. Et une fois le jour du jugement venu, ils retourneraient aux côtés de Dieu. Mais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Dans un autre courant, l'ismaelisme, Azazil aurait été la première création de Dieu, et lui aurait donné le pouvoir de création. Mais c'est ce pouvoir qui l'aurait corrompu. Azazil se serait alors pris pour Dieu, se vantant de ses pouvoirs, et s'opposant à ses créations, c'est-à-dire aux humains. Et plus lui et ses anges s'opposaient, plus ils perdaient de leur couleur, devenant de plus en plus sombre, mais surtout, ils perdaient de leur lumière divine, les faisant descendre dans les sphères inférieures, jusqu'à atteindre la Terre. Cependant, un problème persiste dans cette histoire. Les anges ne sont pas censés désobéir à Dieu. Ainsi, on retrouve une troisième version, où Iblis n'est ni un ange, ni un djinn, mais un être unique, dont l'essence est différente de celle des autres anges, ainsi que des djinns, mais qui lui, possède un libre arbitre. En suivant les idées des différents courants de pensée, on pourrait se dire qu'Iblis était une forme de prototype, fait d'une matière différente que les djinns qui suivront, et avec une puissance divine et un libre arbitre. De ce fait, avec une foi bien plus profonde que celle des anges qui ne peuvent désobéir, et qui sont finalement des robots à son service. Il est donc également différent des autres djinns qui naîtront par la suite, car bien qu'ils aient aussi le libre arbitre, ils ne sont pas auprès de Dieu. Ils ne sont pas proches de sa lumière. Ce qui peut être un obstacle face à la foi. Dans les versions où Iblis était sur Terre à la base, il aurait pu justement y être pour convaincre les djinns de suivre le droit chemin, celui d'Allah. Et pour aller plus loin encore, puisqu'Allah est omniscient et omniprésent, qu'il sait tout, prévoit tout, peut-être qu'il a justement créé Iblis ainsi, unique, capable de se rebeller, pour montrer aux humains le chemin qu'il ne faut pas suivre. Puisqu'ils ont le libre arbitre, ils ont le choix de choisir le chemin du juste pour accéder au paradis, qui est donc mis en avant dans le Coran. Mais ils peuvent aussi choisir de se rebeller, de ne pas suivre les lois du Coran, et au final, finir en enfer. Exposant clairement ce choix, l'humain peut choisir en tout état de cause la voie qu'il veut suivre. Et sa foi ne sera que plus grande, en choisissant délibérément de ne pas suivre le chemin d'Iblis. Et peut-être que celui-ci est conscient de tout cela. Et que malgré sa foi et son adoration pour Allah, il accepte délibérément d'incarner la figure du mal pour aider son dieu à rendre les humains pieux. Et on pourrait encore aller plus loin. Oui je sais, ça fait beaucoup. Mais dans le jardin, c'est grâce à lui que s'est développé en l'humain, le libre arbitre. C'est lui qui a permis à Adam et Ève d'avoir la première réflexion, le premier choix à faire. En leur disant que s'ils mangeaient du fruit de l'arbre, ils pourraient devenir des êtres immortels, ou des anges. C'est ainsi qu'a été prise la première décision de l'humanité, et malheureusement pour eux, ce n'était pas la bonne. Au lieu d'écouter Allah, ils ont choisi de désobéir, ce qui provoqua leur chute. Et encore aujourd'hui, chaque jour, Iblis enverrait ses escadrons, ses démons, depuis un trône qui se trouverait sur la mer, afin de tenter le peuple et de les détourner du droit chemin, permettant ainsi aux seuls bons vrais musulmans d'accéder au paradis. Bon, si je m'arrête là, je sens que beaucoup vont encore me tomber dessus, m'insultant de satanique et de vouloir égarer les gens. Ce qui n'est évidemment pas le cas, sinon je ferais ça gratuitement, et bah c'est pas cool pour moi. Du coup, parlons de l'autre côté d'Iblis, celui qui n'est pas joli et noble. De ce point de vue, Iblis est un djinn, et un gros méchant, un mécréant. Mécréant ! Qui décide de désobéir à Dieu par orgueil, ne voulant pas se prosterner devant les humains qu'il jugeait inférieurs. Et comme c'est un salaud qui en fait n'aime pas Dieu, il décide de s'opposer à lui par haine et rancune, pour détourner les humains du droit chemin. Pas pour une noble cause, mais pour pervertir les humains et humilier Dieu. Une vraie ordure. Pour certains, quand Iblis était sur terre, il avait déjà le péché d'orgueil en lui. Et malgré tout, il se montra très pieux. Ce qui lui permit de s'élever de plus en plus pour atteindre le rang des anges et obtenir un pouvoir. Mais sa véritable nature s'est dévoilée lorsqu'il fallait se mettre à genoux devant le tabou qu'était Adam. Mais Allah le savait déjà, il sait tout, il voit tout et il s'est servi de lui à son détriment pour trier le bon du mauvais musulman, en lui faisant incarner la voie du mal, montrant la voie à ne pas suivre. Dans le récit des prophètes, afin d'accéder au paradis et tenter Adam et Ève, il se serait servi d'animaux qui l'auraient trompés. Pour commencer, il est allé convaincre un pan de l'aider, en lui faisant comprendre comme toute créature, il était destiné à mourir. Et donc, il perdrait de sa beauté, il perdrait ses magnifiques plumes. Mais heureusement, il existait un moyen d'échapper à ce funeste destin, le fruit de l'immortalité qu'Iblis lui rapporterait s'il l'aidait à rentrer. Le pan, qui visiblement était sensible à l'orgueil, décida de l'aider, alla convaincre un serpent de l'aider à faire rentrer en douce son associé en passant par sa bouche, afin de passer la vigilance du gardien du jardin. Et du coup, on retrouve l'histoire du serpent qui vient tenter Adam et Ève. Sauf qu'en fait, le diable était dans la bouche du serpent. Dans une version alternative, Iblis combat pendant 100 ans Ridwan, l'ange gardien de la porte, armé d'une épée brûlante. Puisqu'il ne pouvait pas passer par la force, il passa par la ruse. Les gens de mon peuple appellent ça la peur. Chez nous, on appelle ça chier dans son froc. Il rencontra un serpent et lui fit croire qu'il était en réalité l'un des premiers chérubins. Et que s'il l'aidait, lorsqu'il retrouverait sa forme initiale, il montrerait sa gratitude aux serpents. Dans la petite histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, avec la discussion entre Iblis et Moïse, la plupart pensent qu'en fait, tout ce que disait Iblis n'était que mensonge et tromperie, afin de faire douter Moïse de son chemin spirituel. Et que du coup, il pourrait désobéir à Allah dans certains cas. Tout en Iblis n'est que mal, orgueil, mensonge, tromperie. Et il ne faut jamais, au grand jamais, suivre sa voie si on espère aller au paradis. Et Iblis le dit lui-même. Il dit aux humains qu'il n'ait rien, qu'il n'offre rien, mais qu'il ne faut pas l'accuser lui. Il invite seulement, il n'oblige à rien. C'est le pêcheur qui décide, ou non, de répondre à son invitation. Qui fait le choix de se détourner de Dieu ? Voilà tout ce que l'on peut trouver sur Iblis. Tout comme Lucifer dans le christianisme, c'est encore un bordel sans nom qu'il faut décortiquer. Est-ce un djinn ? Est-ce initialement un ange ou un être unique ? Est-ce qu'il est profondément mauvais ou un être voué à Dieu même en incarnant la figure du mal ? Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez croire. C'est votre cœur que vous devez interroger. C'est à votre foi, à votre travail sur votre foi, qu'il faut se fier pour ne pas être dans l'erreur. Dans l'erreur envers soi-même, mais aussi envers Dieu. Car il ne nous suffit pas d'écouter simplement ce qu'on nous dit. Il faut aussi travailler notre foi, étudier par nous-mêmes les écrits, se poser des questions sur l'interprétation des passages, pour être plus à même de comprendre notre foi. La foi est personnelle, c'est quelque chose que l'on doit ressentir au fond de nous. Une foi imposée n'est pas une réelle foi. Et accepter quelque chose qui n'est pas ce en quoi nous croyons vraiment, c'est finalement se perdre. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé si j'ai pu parfois me tromper sur certains passages ou interprétations. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, votre point de vue sur tout ça, votre interprétation. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...